Nous avons voulu trouver un consensus dans la fixation des tarifs parce que, comme vous le savez, il y a eu une modification des barèmes au niveau des opérateurs qui a eu une incidence sur la viabilité financière de l'ensemble des prestataires. C'est dans ce cadre qu'ils ont été appelés. Nous avons eu une discussion dans l'ensemble qui jetait non pas les bases d'une solution immédiate, mais de proposer des pistes de solutions, tenir compte de la double préoccupation de l'État, qui est la protection des consommateurs, la protection des usagers des services financiers, mais aussi veiller à la viabilité financière du système, de l'écosystème dans son ensemble. L'État a cette double préoccupation. La robustesse protégée, la robustesse du système financier, et en même temps veiller à ce que les intérêts des usagers des services financiers soient protégés. C'est dans ce cadre qu'on a essayé de trouver les voies et moyens de sortir de cette situation où une partie des acteurs s'est dit affectée par une baisse qui était favorable à l'ensemble des associations de consommateurs. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, parce qu'il y a des gens qui disent, pour ne pas. Vous avez parlé de pistes de solutions, quelles sont ces solutions ? Non, des pistes de solutions, les négociations continuent. Nous allons faire un mémorandum où on va mettre l'ensemble des préoccupations des associations de consommateurs, de Renapta, de Azata et des opérateurs. Nous allons transmettre à la tutelle le ministère des Finances et du Budget et aux autorités monétaires la Banque centrale pour trouver ce qu'on appelle un appui, une aide à la décision qui prenne en compte naturellement de l'ensemble des préoccupations des uns et des autres. Les négociations continuent et les acteurs du transfert d'argent vont aller retrouver leur base pour essayer de trouver une solution de faire dépérir les barèmes qu'ils ont imposés à la suite des modifications des tarifs des opérateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !